Il y a 30 ans, ça ne nous rajeunit pas, le Père Noël vient à La Rochelle. Si, si, avec dans sa hôte un cadeau, une édition d'information de France 3, qui d'ailleurs s'appelle à l'époque FR3. En 1991 donc, France 3 implante dans tout l'hexagone des télévisions locales pour être au plus près du terrain de ceux qui y vivent. C'est-à-dire vous, chers téléspectateurs, on appelle cela la proximité. Aujourd'hui, ce n'est pas une inauguration, c'est plutôt une fête pour conforter une réussite d'un journal proche des téléspectateurs, d'un journal, je crois, sans état d'âme, direct, efficace. Pendant 30 ans, on a donc vécu à vos côtés en essayant de rendre compte où on a, comme vous, essuyé les tempêtes, celle de 1999 fut foudroyante. Nous vous proposons ce soir une édition spéciale de France 3 Atlantique, l'édition locale de La Rochelle. La mer monte, on est en Côte-Chambré, on n'est pas trop sur le chat, mais c'est vrai que la mer déborde les vignes maintenant et envahit les maisons. On en plus du vent, on en plus de tout. 2010, 11 ans déjà, cette fois c'est Xintia qui déferle, des images malheureusement inoubliables. On passe des larmes à la joie, à la liesse populaire, la vie c'est aussi de bon moment. Cette année-là, La Rochelle monte en top 14. Au cœur de la mêlée, nous sommes sur le port pour communier avec vous. Voilà, la vie continue, serons-nous là dans 10 ou 30 ans. En tout cas, demain, on revient fidèle au poste. C'est bien, merci. Et on revient donc demain avec plaisir. Tout de suite, un autre générique plus moderne, celui du journal régional. Bonne soirée. Sous-titrage ST' 501